Le rôle des organes d'autorégulation et des organisations de presse dans la responsabilité professionnelle des journalistes et leur insertion, c'est le thème choisi par l'amicale des étudiants du SOSTI pour ce panel. Une occasion pour ces professionnels de l'information de revenir sur l'importance de la convention collective, mais aussi de rappeler la responsabilité de l'État dans la régulation du secteur des médias. Aujourd'hui, qui est entreprise de presse, c'est à l'état de dire, voici vous là, vous êtes entreprise de presse, vous, vous n'en êtes pas. Mais c'est à l'état également de vérifier l'effectivité des contrats de travail, c'est à l'état également de redimensionner le fonds d'appui et de lui donner les moyens conséquents pour permettre effectivement de développer les médias, c'est à l'état de revoir l'organisation de la publicité. Donc l'État, à la fin de la journée, est seul maître du jeu. Ces acteurs des médias ont également profité de cette tribune pour mettre l'accent sur le modèle économique nécessaire à la rentabilité des activités des organes de presse. Oui, en fait, le modèle économique, il doit être structurant, mais surtout dynamique pour que la presse soit viable et que l'entreprise puisse en tout cas, disons, être bénéfique, non seulement pour ses employés, mais également aussi pour l'économie et pour le développement également du pays. Interrogés sur la question de la dette fiscale, ils invitent les acteurs à s'unir et à trouver des solutions. Mais en fait, il y a une campagne insidieuse qui est menée pour créer, disons, cette dichotomie entre employeurs et employés et surtout mettre en mal les employés contre leurs employés. Mais moi, je pense que quand même, sans l'entreprise de presse, il ne peut pas y avoir d'employés. Donc nous devons faire bloc et voir ensemble comment régler ce problème-là. La question liée à l'accès à l'information a été aussi abordée. La jeune génération est invitée à plus de responsabilités face aux défis de l'heure, notamment le phénomène des lanceurs d'alerte.